... Juste avant de me présenter, je vais juste vous faire un petit slide d'avertissement, une petite introduction. Cette présentation-là, au début, ce sont des idées très personnelles sur l'automatisation des tests, donc ça n'engage que moi. Enfin, dans cette présentation, les concepts que je vais vous présenter, je les ai développés dans les différentes expériences que j'ai eues. C'est une façon que moi, j'ai trouvée pour aller vendre l'automatisation des tests à mon manager ou à mes clients. Si elle vous convient, réutilisez-la sans problème. Si elle ne vous convient pas, vous la prenez, vous shootez dedans, pas de souci. Encore une fois, je vous dis, c'est très personnel. Ce qui est important ici, c'est que moi, je vais parler. Là, c'est moi. Mais c'est le moi hypothétique, le moi américain. Là, c'est moi. Je vais vous parler, je vais vous présenter des choses pendant une heure. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire derrière, les actions que vous allez prendre dessus. Si vous ne prenez pas d'action dessus, ça s'évaporera et ce sera du bullshit, du blabla. N'hésitez pas à me solliciter en dehors de la conférence, par email ou par Twitter, si vous voulez des informations. Normalement, les slides de cette conférence sont déjà disponibles sur Internet, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà donné pas mal de fois. Donc, vous pouvez les télécharger dès à présent en sortant de la conf. Donc, voilà le petit avertissement. Qui suis-je ? Où vais-je ? Donc, je m'appelle Gilles Mantel, je suis consultant chez Xebia. Alors, ceux qui sont au fond de la salle, vous n'arrivez pas à voir le logo de ma boîte qui est juste en bas à gauche derrière la table. C'est un peu dommage, je ne savais pas ça. Si j'avais su, je l'aurais bougé en haut à droite. J'aurais pu la modifier pendant la journée d'ailleurs. Mais bon, je ne l'ai fait pas. Donc, je fais partie de Xebia, qui est une société de conseil. Qui ne connaît pas Xebia d'ailleurs dans l'insistance ? Oui, donc il y en a suffisamment. Je vais représenter rapidement. C'est une société de conseil avec deux expertises. Tout ce qui tourne sur la JVM, initialement Java, mais aussi tous les langages qui tournent sur la JVM. Et puis, il y a un pilier qui est l'agilité. Donc, moi, je suis plus sur l'agilité que sur la technique. Et puis, j'ai une grosse expérience dans le domaine du test. Ça, c'est un peu mon domaine favori. J'aime bien tout ce qui est domaine du test. Donc, je suis intervenu dans pas mal de boîtes avec des profils assez différents. Donc, entre Dassault Aviation et Cartier, c'est assez sympa de faire le grand écart. Les gens qui travaillent là-bas ne sont pas les mêmes. Et puis, à chaque fois qu'on arrive quelque part, les gens vous disent, chez nous, c'est différent. Et finalement, quand on creuse un peu le contexte, on s'aperçoit que globalement, c'est pareil. Il y a des petites différences, mais globalement, c'est un peu toujours pareil. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter, les concepts que je vais développer, je les ai surtout réfléchis et mis au point dans les interventions que j'ai faites dans les banques d'investissement, dans le domaine bancaire, où j'ai fait pas mal d'automatisation des tests avec des outils que je ne recommanderais pas forcément aujourd'hui, mais que j'ai utilisés intensément à l'époque. où on se posait beaucoup la question, les managers se posaient beaucoup la question, mais quel est l'intérêt d'automatiser les tests ? Combien ça va me coûter ? Quel argent je vais en obtenir ? C'est quoi le retour sur investissement ? C'est le titre de la présentation, le mythe du retour sur investissement. Ce n'est pas le mythe du roi, la reine, le roi. C'est le mythe du retour sur investissement. Et donc, quand j'étais dans ces sociétés-là, j'ai pas mal été challengé sur pourquoi on va automatiser les tests, pourquoi on automatisera les tests, finalement, à la main, ça se passe bien, et puis voilà. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire en accéléré, mais je vais vous redérouler un petit peu la démarche que j'ai. Avant de commencer, on va faire juste un petit peu de terminologie sur les tests. Je ne sais pas si vous êtes familier avec tous ces types de tests-là. Normalement, oui, plus ou moins. Donc, vous avez test unitaires, test d'intégration, test de performance, test de load testing, etc. Les tests d'interface, ou les tests bout en bout. Parallel test, qui connaît ce que c'est que des parallels tests ? Un, deux, non, il n'y a que moi. Parallel test, c'est quand vous prenez les données de production et vous les injectez dans le système de test et vous comparez avec les résultats de la prod pour vous assurer que vous avez les mêmes résultats. Donc, il n'y a pas eu de régression entre les deux. C'est une sorte de test de non-régression. Vous faites le test en parallèle et vous comparez avec la prod. Parallel test, test d'ergonomie et non pas d'utilisabilité. C'est plus facile à dire. Test exploratoire, etc. Il y en a pas mal. Ces tests-là, est-ce qu'il y en a qui connaissent le cadran de Brian Maric ? Le cadran magique des tests. Un, deux. Donc, il y en a suffisamment peu pour que je vous le représente. Donc, tous ces tests-là, en fait, Brian Maric... Alors, malheureusement, ils sont en bas à gauche des slides. Donc, Brian Maric, c'est une personne qui a juste classé, en fait, toutes ces typologies de tests selon deux axes. L'axe horizontal qui est est-ce que les tests supportent le process de développement ? Est-ce qu'ils accompagnent le process de développement ? Ou est-ce qu'ils sont là pour challenger le produit, pour critiquer le produit ? Et l'axe vertical, est-ce que les tests ont plutôt une orientation métier ou une orientation fonctionnelle ? Ou est-ce qu'ils ont plutôt une orientation technique ? Et en fait, avec ces deux axes-là, on va définir... Ça définit quatre cadrans. Donc, des tests qui sont techniques et qui supportent le travail de l'équipe de développement, on va retrouver les tests unitaires, les tests d'intégration, qui sont faits par les développeurs, pour les développeurs, pour s'assurer qu'il n'y a pas une non-régression, pour s'assurer que, quand on a produit du nouveau code, il n'y a pas un truc capéter ailleurs, et puis pour s'assurer que le design auquel on a pensé est à peu près correct. Tests de composants, etc. En général, ces tests-là, il y a assez peu d'orientations métiers. Évidemment, il y en a qui vont faire des tests, qui vont utiliser les outils de tests unitaires pour faire des pseudo-tests fonctionnels. Mais là, je parle vraiment des tests unitaires. Donc, on est au niveau de la méthode, on teste des entrées et des sorties de méthode, et on ne teste pas des scénarios métiers. Dans ce cadran-là, on va retrouver tous les tests fonctionnels ou métiers qui supportent le travail de l'équipe de développement. Si vous êtes en agile, les démos agiles, ce sont ce type de tests-là. C'est une sorte de test qui supportent le travail de l'équipe de développement et qui ont une orientation fonctionnelle. On va trouver aussi les story tests. Si vous travaillez avec du fitness ou avec du cucumber ou des outils comme ça, vous pouvez automatiser certains tests fonctionnels sans passer par l'interface graphique, mais en ayant toujours une description du test qui a une orientation relativement fonctionnelle. Donc, il traduit plus l'intention du testeur que son script technique. Les prototypes et les simulations sont considérés comme des tests qui supportent le développement et qui ont une orientation métier. Côté critique du produit, dans l'axe critique du produit, critique du produit et tests fonctionnels, on va trouver tout ce qui est tests exploratoires. Les tests exploratoires, c'est des tests qui sortent des sentiers battus. Si vous avez une équipe de tests à Bangalore ou à Shanghai qui ont des scénarios de tests, qui ont des tests très scénarisés avec étape 1, je lance l'écran, étape 2, je clique sur le bouton, je fais ça, etc. Ça, ce n'est pas du test exploratoire, c'est scénarisé. En général, l'utilisateur de l'application, il ne fait jamais ces étapes-là. Il fait ça, après il revient là, après il repart en bas, après il revient là, etc. En général, les bugs sont dans ces scénarios-là. Les tests exploratoires, ça vise à sortir des sentiers battus et à faire des scénarios qui sont plus proches de l'utilisateur. L'idée, c'est de ne pas scénariser ces tests-là, mais de laisser la créativité humaine prendre le pas sur le scénario. Et de plutôt donner un objectif au testeur en disant qu'il faut que tu achètes un nouveau produit en moins de 10 minutes en utilisant le tunnel de vente. Et tu te démerdes, tu te débrouilles. Donc, les parallèles tests, les UAT aussi, les tests utilisateurs. UAT, c'est User Acceptance Test, test de recettes. On trouve tout un tas de terminologies dans les sociétés. L'objet ici, c'est de dire qu'on donne le produit à ses utilisateurs et puis ils vont dérouler une campagne de test. Ils vont valider que ça correspond bien à leurs attentes. des tests alpha, des tests bêta ou des tests usines. On peut trouver tout ce qui est critiquer le produit. Les smoke tests aussi. Est-ce que vous savez la signification de smoke test ? Pourquoi on appelle ça des smoke tests d'ailleurs ? Déjà, qui ne sait pas ce que c'est qu'un smoke test ? Ok, suffisamment. Smoke test, en général, on utilise des tests qui sont assez rapides et qui vont permettre de valider globalement que l'application fonctionne correctement. Donc, c'est des tests un peu de surface sur un périmètre assez grand et qui sont assez rapides pour s'assurer qu'il n'y a pas de gros trucs qui pètent. C'est un peu les tests qu'on fait pour s'assurer qu'on peut démarrer une campagne de test. D'accord ? Donc, pour s'assurer qu'on ne va pas perdre notre temps parce qu'il y a des gros bugs qui pètent et qu'on aura mobilisé toute son équipe de test pour rien. C'est ça. Après, la signification de smoke test, donc, qui connaît la signification de smoke test ? Thierry ? Tu veux nous l'expliquer ? Vas-y. Voilà, ça vient du hardware, en fait, le smoke test. Donc, le premier test qu'on fait dans le hardware, c'est qu'on branche son hardware, on regarde s'il y a de la fumée qui se dégage. Donc, c'est ça la signification de smoke test. Donc, pareil dans le logiciel, on branche sur le logiciel, on lance son appli et on regarde si ça pète ou si c'est viable. Et puis, dans le cadran, donc, tout en bas à droite, critique du produit et des tests qui ont plutôt une orientation technologique, on va trouver tout ce qui est tests de performance, tests de charge, tests de stress. Alors, le slide est en anglais, donc, penetration en français, c'est intrusion, tests d'intrusion. Je vous le traduis parce que ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Tests de sécurité, enfin, bon, il y a tout un tas de types de tests qu'on fait qui sont de l'entention technique ou pas trop fonctionnelle, on va dire, et qui sont là pour critiquer le produit, donc, pour secouer et s'assurer que ça marche bien. Donc, ça, c'est Brian de Maric qui nous a fait ça. Ce cadran-là, donc, ça permet d'avoir une petite classification de tous ces tests et de définir, quand vous êtes en agile, vous pouvez définir une stratégie de test en disant, OK, l'itération qui vient, je vais faire un peu de ça et je vais faire un peu de ça. Prochaine itération, je vais faire un peu de ça et je vais faire un peu de ça. Toujours un peu de ça parce qu'on fait des démos aussi. Vous pouvez l'utiliser pour définir votre stratégie de test. Alors, tous ces tests-là, il y a un autre axe de classification aussi. Il y a, est-ce qu'on peut les automatiser ou pas, ces tests ? Alors, j'ai défini trois catégories. En fait, on trouve trois catégories, en gros, de tests. Il y a ceux qui sont seulement automatisés. On ne peut pas les faire à la main. Les tests unitaires, on ne peut pas les faire à la main. Il y a une époque, on les faisait à la main, mais c'est plus vieux que moi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas les faire à la main. Soit on les fait, ils sont automatisés, soit on ne les fait pas. Pareil pour les tests d'intégration et pareil aussi pour tout ce qui est des tests de performance. On imagine mal mobiliser mille utilisateurs pour pouvoir tester la performance de son application. Donc, il faut des outils pour ça. Alors, soit c'est automatisé, soit il faut des outils. C'est un peu la signification de cette colonne-là. Donc, soit on les fait avec des outils, soit on ne les fait pas. De l'autre côté du slide, il y a ceux qu'on ne peut pas automatiser. Les tests exploratoires, on ne peut pas les automatiser. Pourquoi ? Parce que ça repose sur la créativité humaine. Ça repose sur l'incertitude. Ça repose sur l'aléatoire. D'accord ? Donc, la machine est stupide. On peut être aléatoire, mais ça repose sur l'humain. Pareil pour les tests d'ergonomie. Ça repose sur l'humain, sur l'appréciation et sur des choses qu'on ne peut pas vraiment coder. Concrètement. Alors, je ne vous dis pas que dans un... Vous n'allez pas trouver un projet universitaire qui essaye de développer un outil qui fait du test exploratoire. Je sais, j'en connais un. J'ai vu ça quelque part. Donc, ça existe. Ce n'est pas utilisé aujourd'hui dans l'industrie. Donc, ça, ce sont des tests qu'on ne peut pas automatiser. Et puis, au milieu, vous avez des tests qu'on peut faire à la main et qu'on peut aussi automatiser avec des robots de test. Pour ceux qui étaient à la présentation de Selenium, typiquement, les robots de test, c'est Selenium. Donc, Selenium, c'est un robot de test qui vous permet de simuler l'utilisateur. Donc, les tests d'interface et les parallèles tests aussi, on peut envisager de les automatiser. On les fait à la main ou on les automatise. Et à partir du moment où on se dit, tiens, il y a des tests qu'on peut faire à la main et il y a des tests qu'on peut automatiser, les managers, quand ils voient ça, ils se disent, ils vont voir leur équipe de test, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8. Ensuite, ils prennent leur petit calepin avec leur stylo. Ensuite, ils vont regarder le coût des outils testés. Peut-être que je pourrais remplacer mes testeurs avec des robots. Comme ça, mon équipe de test a dégagé. Et puis, j'ai des robots qui tournent et les développeurs écoutent ça. Comme ça, j'ai fait une bonne rentabilité. Donc, c'est sur ces tests-là où en général, la première réflexion en termes de retour sur investissement, on va l'avoir sur ces tests-là. Quelqu'un qui est complètement néophyte sur les tests automatisés va se dire, c'est là où je vais gagner de l'argent parce que je vais pouvoir remplacer mes humains avec des robots. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, en gros, c'est quoi la formule classique de ROI ? Quand on a cette approche-là, on se dit, finalement, mon retour sur investissement, ça va être qu'est-ce que ces tests manuels me coûtent aujourd'hui ? Qu'est-ce que les tests automatisés me coûteraient ? Et puis, si les tests automatisés me coûtent moins cher que les tests manuels, j'ai gagné de l'argent. C'est super. Donc, c'est quoi les coûts des tests manuels ? C'est l'exécution. C'est les testeurs qui vont cliquer sur l'application. Voilà, ça, c'est le temps qui passe à faire ça. Et le coût des tests automatisés, il y a beaucoup de choses. Il y a d'une part les licences de tests. Alors, par exemple, Selenium, c'est un outil gratuit, mais Selenium, ça marche sur le web. Donc, si vous êtes sur des applications clients lourds, il n'y a pas d'outils ou il n'y a moins d'outils comme Selenium qui sont gratuits et qui ont un ticket d'entrée assez faible. Donc, vous allez devoir acheter des outils un peu plus perfectionnés pour que ça marche mieux. Donc, il y a les licences. Il y a l'écriture des scripts. Donc, vous avez vu, pour ceux qui étaient à la session Selenium, ces outils-là, il faut écrire des scripts. Donc, c'est du code en fait de test. Donc, il faut l'écrire. Il y a la maintenance de ces scripts-là. Si vous changez votre application, il faut modifier les scripts. Et puis, il y a l'analyse du résultat d'exécution. Une fois que vous avez lancé un test, s'il y a un résultat en rouge, il faut analyser le rapport d'exécution produit par le robot de test parce qu'on ne peut pas juste dire avec un rapport échoué s'il y a un bug ou pas. Parfois, c'est un problème de time-out. Le robot va trop vite. La page n'est pas encore chargée. Vous avez un test qui est en rouge alors qu'en fait, le robot essaie déjà de cliquer dans la page alors qu'elle n'était pas chargée et il est déjà plus loin dans le test. Donc, il faut une analyse humaine du résultat d'exécution pour savoir est-ce qu'il faut relancer le script ou est-ce que c'est un bug. Donc, ça, c'est tout ce que ça vous coûte en fait, les tests automatisés. Alors, dans les deux parties de l'équation, on a le coût d'écriture des cas de test mais on va le retrouver à droite et à gauche donc on ne compte pas notre équation. On ne peut pas... Un test automatisé se base forcément sur un cas de test que vous avez déjà décrit de même que le test manuel. Donc, voilà une équation assez simple et on se dit si tout ça là à droite finalement, ça coûte moins cher que mes tests manuels je vais gagner de l'argent. Bon, ça c'est une équation qui est assez simple si vous allez sur Google et vous tapez Automation Calculators Return on Investment machin vous allez tomber sur des calculatrices alors le but n'est pas que vous lisiez chaque ligne de toute façon ce n'est pas possible c'est juste pour vous donner un aperçu de voilà, il y a des calculateurs sur Internet qui existent avec des dizaines et des dizaines de paramètres pour calculer à la fin là ils vous calculent votre retour sur investissement en termes de dollars après vous avez juste à faire la conversion en euros pour savoir combien vous gagnez c'est génial alors vous commencez à remplir votre fiche là et vous dites bon, alors c'est quoi votre type de produit est-ce que c'est basé sur du web ou est-ce que c'est du client lourd si c'est basé sur du web les outils coûtent moins cher si c'est du client lourd les outils coûtent plus cher donc voilà on va descendre les paramètres comme ça d'accord si c'est du client lourd est-ce que c'est du C++ ou est-ce que c'est du Java si c'est du C++ la technologie elle se prête moins à l'automatisation donc il va falloir faire des trucs un peu succes etc si c'est du Java il y a de l'introspection on peut faire tout un tas de choses beaucoup plus facilement etc on va descendre plein de paramètres et là on va commencer à tomber sur des paramètres qui sont sympas c'est quoi le salaire de vos testeurs c'est quoi le nombre de bugs dans votre application enfin voilà on va descendre sur plein de trucs et vous allez avoir un ROI à la fin sonnant et trébuchant en disant bah vous allez gagner tant d'argent le problème c'est que pour remplir ces calculateurs là vous êtes obligés parce qu'ils vont vous demander quel est le pourcentage d'évolution qu'il y a dans vos parce que finalement ce qu'on connait pas dans cette équation là ce qu'on connait pas dans cette équation là c'est la maintenance des scripts de test si vous changez votre application vous allez devoir maintenir vos scripts donc vous savez pas estimer le coût de maintenance de ces scripts là donc vous êtes obligés de faire des hypothèses mais vous pouvez faire des hypothèses les calculatrices vous aident à le faire donc vous remplissez vous remplissez vos calculatrices et puis ce qu'ils vont faire c'est que ça va vous donner un graphe comme ça alors je sais pas si vous voyez très bien ceux qui sont derrière en gros quand vous faites quand vous faites votre calcul de ROI vous devez après le projeter sur le temps parce que le calcul de ROI instantané il est toujours en défaveur de l'automatisation des tests sur une campagne de tests ça sera toujours moins cher de prendre des testeurs manuels que d'automatiser les tests donc finalement la rentabilité elle intervient que dans la durée alors ça c'est une vraie courbe extraite d'une vraie étude que j'ai faite moi dans une banque d'investissement et vous allez avoir ce type de courbe là donc le coût des tests manuels il est linéaire à chaque campagne de tests ça vous coûte le prix de votre équipe de tests ok donc vous avez additionné ça c'est plus un escalier mais j'ai un peu lissé la courbe le coût des tests automatisés il y a trois phases la première phase c'est un peu le ticket d'entrée c'est la première marche à gravir c'est acheter les licences former les utilisateurs et installer les environnements éventuellement installer un environnement dédié à l'automate de tests parce que si l'automate il teste sur le même environnement que vos testeurs vous allez avoir des effets de bord ils vont vous pourrir les résultats de tests etc donc il faut des environnements dédiés enfin il y a tout un tas de trucs à organiser si vous voulez bien automatiser vos tests ici donc vous avez un ticket d'entrée c'est important et là il y a une courbe assez forte ensuite vous allez il y a une deuxième phase ici pendant laquelle vous écrivez vos scripts de tests donc progressivement vous allez écrire vos scripts de tests alors l'objectif n'est pas d'automatiser 100% de son scope fonctionnel en général quand on fait ces études là on essaye d'identifier les tests qui sont les plus critiques les plus fréquents et ceux qui sont les plus stables aussi pour essayer de minimiser le coût de la maintenance mais vous avez une phase d'écriture des tests pendant laquelle globalement ça vous coûte à peu près le même tarif que de les faire manuellement légèrement plus cher parce que vous êtes toujours obligé de faire vos tests manuellement et puis il y a une phase à partir de laquelle il y a une cassure ici vous avez finalisé un peu votre référentiel de tests automatisés et là vous n'avez plus qu'à lancer vos tests et analyser les rapports d'exécution et ça vous coûte moins cher que les tests manuels mais il faut attendre que les deux courbes se croisent ici donc à un moment dans le futur il y a une petite animation voilà à un moment donné dans le futur votre ROI il sera positif vous allez gagner plus d'argent ça c'est certain ou quasi vraiment si vous vous y prenez mal voilà ou quasi sauf que ça c'est les cycles de tests ou les cycles de recettes si vous voulez de campagne de tests ici donc quelque part ce qui est assez frappant c'est que quand on fait cet exercice là quelle que soit l'application quelle que soit la techno on arrive toujours sur des points d'équilibre qui sont à plus de 10 cycles de tests dans le futur en général le point d'équilibre il est toujours à un an et demi minimum parfois à deux ans donc quand on fait une étude de rentabilité comme ça le management commande une étude de rentabilité alors ce qui n'est pas compris en plus dans le graphique c'est le coût du consultant qui va faire l'étude ici qui est non négligeable elle est significative mais bon on essaye de l'enlever et puis si on inclut le coût du consultant on est encore plus loin dans le futur et donc on fait cette étude là on revient à son management en disant tadan dans un an et demi on n'a rien gagné mais on n'a rien perdu et dans deux ans on a gagné de l'argent vous avez gagné combien ? on a gagné 20 000 euros voilà je vais prendre un volontaire dans la salle qui veut faire le manager involontaire n'importe qui tiens toi voilà c'est le manager donc j'arrive avec mon rapport de test je dis dans deux ans on commence à gagner de l'argent ok un autre manager qui veut faire le manager j'ai vu un doigt se lever par là-bas non par là-bas ouais voilà alors t'as un dans deux ans on commence à gagner de l'argent c'est pas mal un autre manager encore t'as un dans toi voilà dans deux ans on commence à gagner de l'argent euh non qui a dit on s'en fout ? on s'en fout dans deux ans on commence à se rapprocher du vrai manager non en général le manager quand on dit t'as un dans deux ans on commence à gagner de l'argent il est déjà parti il est ailleurs il a d'autres projets plus prioritaires surtout quand on dit dans deux ans on gagne 20 000 euros hop là il est plus là il est parti etc donc ça c'est concrètement c'est ce qui s'est passé quand j'ai montré les métriques comme ça on avait un comité de pilotage automatisation des tests à l'échelle d'un département assez important et à partir du moment où on a montré ces résultats là il n'y avait plus personne en comité de pilotage mais les managers ils nous envoyaient même pas une réponse pour dire qu'ils n'allaient pas venir ils n'envoyaient même pas ils déléguaient même pas la réunion à quelqu'un ils s'en foutaient royalement et c'est un peu dommage en fait parce que intuitivement comme ça j'ai pas mal roulé ma bosse dans les tests et je me dis merde l'automatisation des tests c'est quand même une bonne idée c'est même plus qu'une bonne idée ça a montré ses bénéfices donc il y a un truc qui ne va pas dans cette étude là il y a un truc qui ne va pas voilà donc les conclusions pour le manager c'est ça en général quand on fait cette étude là dans le futur on a des formules qui sont complexes assez lourdes il faut prendre tout un tas de paramètres en compte il y a plein d'inconnus donc vous êtes obligé de faire des hypothèses et en plus les résultats ne sont pas encourageants qu'est-ce qu'il me manque dans cette étude là alors j'ai la rapidité des retours ici c'est pas exactement ça c'est quoi l'éléphant qui est au milieu de la pièce et qu'on essaye tous d'ignorer tous les bugs c'est qui qui a dit ça ouais t'as un badge t'as gagné un badge ROI déteste ouais ce qui manque c'est le coût des anomalies en fait voilà l'impact des anomalies qu'on va découvrir identifier avec nos tests les anomalies c'est de l'argent perdu si vous avez fait un peu de si vous vous intéressez à Lean à Six Sigma tout ça etc on dit souvent que les anomalies c'est l'usine cachée donc c'est les mecs qui travaillent dans le sous-sol et qui corrigent les anomalies c'est pas compris dans les budgets et on sait pas l'estimer bien donc c'est de l'argent perdu en fait les anomalies le coût des anomalies il est exponentiel est-ce que certains sont familiarisés avec cette courbe de coût des anomalies ouais vous la connaissez tous donc plus on attend pour corriger une anomalie plus ça coûte cher ça va être un des points un des points intéressants sur l'automatisation des tests ça veut dire à partir du moment où on automatise il va falloir le faire peut-être plus souvent ça nous autorise à lancer les tests plus souvent donc ce qu'on voit en fait dans ce schéma là c'est que plus on attend pour corriger les tests plus il coûte cher à corriger et en plus plus ils ont été introduits tôt dans le cycle de développement plus on va les détecter en général relativement si on les détecte tard ça coûte cher là on est sur des phases un peu waterfall si vous êtes en agile imaginez-vous c'est des itérations et un bug que vous avez introduit à l'itération 3 si vous l'identifiez à l'itération 6 ça vous coûte toujours plus cher que si vous le détectez et si vous le corrigez à l'itération 3 parce que le code est plus frais dans notre mémoire peut-être qu'à l'itération 6 le mec qui a développé le code il est en vacances et que c'est quelqu'un d'autre qui doit corriger etc etc bref ça coûte plus cher donc l'idée c'est de dire comment on peut intégrer cet impact ce coût des anomalies dans ma formule un peu trop mathématique ou un peu trop binaire que je vous ai présenté et qui est souvent la façon dont pensent les managers et donc quand j'ai fait ces études là je vous l'ai dit je raconte en même temps ma vie c'est sympa ça vous passionne en plus donc quand j'étais dans ces banques là je me suis dit merde il doit y avoir comment ils font dans la banque pour donner un prix comme ça à des outils financiers sur lesquels il y a plein d'incertitudes comment on pourrait intégrer la probabilité d'apparition des anomalies leur impact un coût de correction probable etc donc j'ai commencé un peu à m'intéresser aux instruments financiers et à comment dans les banques de finances on gérait des produits financiers comme ça qui étaient difficiles à saisir alors là ça va on va franchir un autre niveau dans la présentation donc maintenant c'est le moment où il faut arrêter de tweeter parce que ça commence à devenir un peu un peu coton est-ce qu'il y en a qui boursicotent dans la pièce quelques-uns est-ce que vous êtes familiers avec les options financières un petit peu qui est familier avec les options financières ok ça va être chaud pour tout le monde là accrochez-vous non c'est facile à comprendre franchement c'est facile à comprendre une option financière vous achetez un vous achetez un droit d'acheter un produit qu'on appelle un sous-jacent à un prix donné ou un prix déterminé donc fixé et à une date donnée dans le futur d'accord donc le sous-jacent le prix donné on appelle ça un strike et à une date donnée dans le futur on appelle ça la date de maturité donc vous achetez vous achetez pas concrètement le produit donc on peut on peut poser des options sur des actions par exemple donc ici vous avez le prix de l'action Google à chaque fois que je fais la presse je vais sur Google et puis je réactualise mon graphique et alors c'est marrant parce que je faisais c'est absolument pas voulu et c'est absolument pas par rapport au fait que Google soit sponsor depuis le début je fais cette presse là avec l'action Google c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de sponsoriser la courbe je sais pas je sais pas donc vous avez ici le prix de l'action Google depuis le passé puis aujourd'hui elle est à 610 euros pardon 610 dollars en fait la conversion vous met en euros elle est environ à 610 dollars sur le marché américain donc en fait une option ça serait de dire je vais payer 10 dollars un droit d'acheter l'action Google en juillet 2012 donc dans le futur à un prix de 630 dollars donc je table sur une hausse en fait de l'action Google puisqu'aujourd'hui elle en vaut 610 d'accord et comment je peux tabler en fait sur une hausse de l'action Google je regarde le passé je dis ok en mars 2012 elle était à plus de 640 dollars donc j'ai de bons espoirs aujourd'hui la conjoncture est pas très bonne peut-être que l'économie va se relancer donc j'ai de bons espoirs qu'en juillet 2012 elle soit à plus que 630 dollars alors c'est quoi le il y a un modèle de gain en fait associé aux options financières qui est le suivant qui est pas du tout un modèle de gain qui est dépendant du temps en fait le modèle de gain il est fixe à la date de maturité donc déjà ça c'est le changement par rapport à ce que je vous ai monté c'est le modèle de gain il n'augmente pas ou il ne diminue pas en fonction du temps il est fixe à la date de maturité et il est le suivant ici j'ai le bénéfice que je fais à la date de maturité puisque de toute façon je peux exercer mon option qu'à la date de maturité bon il y a des produits financiers un peu plus complexes où on peut l'exercer pendant une période je ne vais pas rentrer dans les détails imaginez qu'on peut exercer l'option qu'à la date de maturité donnée donc à la date de maturité donnée K c'est mon strike donc c'est le prix auquel je vais acheter l'action Google donc vous vous souvenez je peux l'acheter à 630 dollars et puis j'ai payé une prime donc j'ai payé 10 dollars pour acheter ce droit de l'acheter à 630 dollars donc si en juillet 2012 l'action Google coûte vaut 630 dollars sur le marché et que j'exerce mon option donc qu'est-ce que je vais faire je vais acheter l'action à 630 dollars et je vais si je la revends tout de suite sur le marché je vais la revendre à 630 dollars donc j'ai rien gagné j'ai rien perdu si j'ai perdu la prime ouais j'ai perdu les 10 dollars donc mon modèle de gain il est négatif d'accord si l'action elle vaut plus que 630 dollars elle vaut par exemple 640 je suis là d'accord donc je l'achète 630 je la revends 640 et comme moi ça m'a coûté 640 parce que j'ai payé 10 dollars de prime j'ai rien gagné j'ai rien perdu si elle en vaut 650 j'ai gagné 10 dollars etc etc d'accord donc ici vous avez le prix du sous-jacent et puis bien sûr si elle vaut moins de 630 dollars bah là j'ai un modèle de gain qui est limité pardon j'ai un modèle de perte qui est limité si elle vaut moins de 630 dollars j'exerce pas mon option et je perds juste le prix de ma prime donc j'ai perdu 10 dollars d'accord donc c'est un modèle optionnel parce que vous achetez pas vraiment l'action et finalement vous vous donnez la possibilité de l'acheter à un certain prix en regardant un peu en faisant des prédictions sur l'avenir donc vous avez un modèle de perte limité et un modèle de gain infini c'est sympa ça on devrait avoir un petit peu la même réflexion en fait pour l'automatisation des tests qu'est-ce que ça pourrait donner si on appliquait un peu le même modèle à notre ROI des tests automatisés donc déjà arrêtons de faire des projections sur la durée mais plutôt fixons-nous une date en disant je vais voir quel est mon modèle de gain à 2-3 mois je vais automatiser les tests sur les 2 prochains mois et je vais essayer de voir quel est mon modèle de gain dans 2 mois dans 4 mois etc donc voilà un petit truc que j'ai dit on pourrait envisager l'automatisation des tests de cette façon là donc ici vous avez votre retour sur investissement qui est sur votre modèle de gain ici vous avez l'investissement que vous avez fait dans votre automatisation des tests donc si vous vous souvenez la première courbe c'est le prix des licences c'est le coût des scripts d'écriture des scripts c'est le coût d'analyse des reports etc donc ça c'est votre investissement dans l'automatisation des tests si vous n'avez rien découvert avec vos scripts d'automatisation des tests vous avez perdu votre investissement et puis là quelque part on va mettre les prédictions de qualité qu'on peut faire sur notre application en disant je vais essayer de voir si mon application elle est plutôt de bonne qualité ou de mauvaise qualité je vais essayer de me dire dans 3 mois quelles sont les prédictions que je peux faire sur mon application et qu'est-ce que je pourrais essayer d'économiser comme coût et dans cet axe là vous avez le coût que vous avez réussi le coût que vous avez réussi à sauvegarder ou plutôt à ne pas dépenser sur les anomalies que vous avez réellement identifié avec vos tests de non-régression pardon avec vos tests automatisés donc vous écrivez des tests automatisés vous découvrez des anomalies plus vous en découvrez tôt plus vous allez économiser de l'argent d'accord donc quelque part ce coût il est lié à la fois à l'investissement que vous faites et aux prédictions de qualité que vous pouvez faire alors toute la difficulté de ce truc là c'est de dire comment on met ça en musique en fait comment je calcule l'investissement que je peux faire comment je calcule les prédictions de qualité que je vais faire etc alors déjà l'investissement que vous pouvez faire il va être dépendant de le enfin comment dire il va falloir mesurer combien vous coûte votre application aujourd'hui pour faire vos prédictions de qualité d'accord donc par exemple dans une banque d'investissement vous avez une obligation de calculer pour chaque application les pertes opérationnelles qui sont qui sont faites en production à cause d'une certaine application donc vous pouvez mesurer concrètement combien vous coûte la non qualité de votre application dans un dans une agence web dans laquelle j'ai travaillé par exemple pas une agence web une agence de voyage sur le web dans laquelle j'ai travaillé ils estimaient que une minute de pardon une minute de indisponibilité une minute d'indisponibilité du site web c'était 20 000 euros en termes de manque de chiffre d'affaires donc ils étaient capables de calculer combien leur coûte leur non qualité donc avant de savoir combien vous pouvez investir dans votre dans vos tests automatisés sachez déjà combien vous perdez aujourd'hui c'est quoi combien vous coûte la non qualité de votre application si vous avez une application qui est de très forte qualité ça va être intéressant est-ce que ça va être intéressant de dépenser un gros paquet d'argent pour automatiser tous vos tests si vous avez une application qui a une qualité déplorable à priori il y a du gain à avoir donc ça c'est la première étape calculez combien ça vous coûte et si vous n'avez pas ces données là essayez de voir dans votre organisation combien vous coûtent ces choses là donc par exemple si vous avez des livraisons en retard peut-être c'est le marketing qui va vous donner des comment dire qui va vous donner des notions de combien coûte en fait la non qualité c'est toujours difficile à estimer en fait la non qualité donc ça peut être en termes de retard et ça le département marketing peut vous donner des infos ça peut être en termes de l'équipe de maintenance qui corrige les anomalies après coup et en général ça c'est le DSI il sait exactement combien lui coûte la maintenance annuellement ça peut être peut-être des pertes opérationnelles dans les banques d'investissement on a cette notion là de perte opérationnelle et là en général vous allez voir le contrôle de gestion ou la comptabilité peut-être aussi une perception négative de la marque ou des pertes en termes de vente et là en général les commerciaux savent se faire entendre quand ça arrive donc ils sont capables de vous donner des notions de voilà combien ça coûte quel est l'impact de ces anomalies là donc surtout ne restez pas dans votre périmètre pour savoir combien vous coûte la non qualité mais travaillez de concert avec les autres départements qui ont un impact vers qui la non qualité a un impact pour savoir combien ça leur coûte et mettez ça en perspective avec combien vous coûte l'automatisation des tests ensuite là vous avez calculé la non qualité à l'heure actuelle maintenant quelles prédictions on peut faire sur l'avenir alors là il y a un petit bonhomme qui est en bas à gauche que vous ne voyez pas très bien donc c'est Scott Hambler qui est un des figures emblématiques d'IBM sur l'agilité qui a mis au point ce petit schéma là bon il est un peu il est un peu polémiqué ce garçon là mais j'aime bien ce schéma là donc là vous avez la courbe de coups d'une anomalie en rouge et puis lui il a superposé cette courbe là les pratiques de test ou les pratiques qualité qu'on va retrouver dans les organisations puis il les a divisé en deux catégories donc en vert vous avez les pratiques qualité qu'on retrouve surtout dans les organisations ou dans les équipes agiles et en rouge il a mis les pratiques de test qu'on retrouve surtout dans les organisations un peu cyclant V on va retrouver aussi cette pratique de test là dans certaines organisations agiles qui mixent les deux en fait là il vous dit voilà avec les pratiques agiles finalement quand on fait du pair programming on est capable d'identifier les anomalies très tôt c'est un peu comme de la revue de code enfin de la revue de code en permanence quand vous faites de l'intégration continue vous êtes capable aussi d'identifier des anomalies assez tôt mais il y a une boucle de feedback aussi qui est assez tôt donc si vous identifiez des anomalies avec ces pratiques là vous allez les identifier assez tôt entre le moment où elles sont introduites et le moment où vous allez les corriger et donc le coup sera moins fort en revanche si vous faites les tests de recettes on est relativement tard déjà dans le cycle de production du logiciel et une anomalie qui est découverte dans le cycle recettes elle va coûter un petit peu plus d'argent que si vous l'aviez détecté un peu plus tôt donc ça c'est sympa parce que ça vous aide en fait en observant votre processus de fabrication du logiciel vous pouvez faire des prédictions de qualité si vous avez beaucoup de pratiques ici vous êtes capable de dire moi je sais que l'impact de mes anomalies est assez faible si vous avez quasiment aucune pratique là et beaucoup de pratiques ici vous allez vous dire ok l'impact de mes anomalies en plus il est assez fort parce que mon coût de correction sera plus important donc notamment vous savez combien ça vous coûte aujourd'hui mais en plus vous savez estimer dans le futur si j'en ai je sais que j'ai un coût relativement important parce que je fais rien des pratiques qui sont là d'accord donc ça ça va vous permettre de faire des prédictions de qualité et de vous dire combien je peux me permettre d'investir dans l'automatisation des tests évidemment pour tout ça il faut une stratégie donc petite page de publicité le testing donut qui connaît Jean-Claude merci le testing donut par exemple on va prendre on va prendre un volontaire au hasard donc par exemple vous voilà vous avez ce donut là si vous deviez si vous n'aviez qu'une seule bouchée à avoir où est-ce que vous mordriez dans le testing donut là là ici ah c'est plus sympa ici l'idée du testing donut c'est ça c'est de dire ok dans les tests qu'on veut automatiser quels sont ceux qu'on veut automatiser le plus ceux qui apportent ceux qui vérifient que la valeur métier elle est elle est assurée et ceux qui sont les plus risqués donc c'est un la stratégie de test automatisé en général c'est un mélange un peu des deux c'est à la fois de la valeur et aussi de la gestion du risque ouais le risque de défaut donc l'idée c'est de rechercher les foyers de risque les plus importants pour vous concentrer sur les les parties à automatiser je ferme la page de publicité donc maintenant on va essayer de faire les deux deux écoles agiles ceux qui font de l'agilité et qui ont donc des pratiques de thèse qui sont là puis on verra après ceux qui font pas ceux qui sont pas agiles alors certains qui sont pas agiles ils ont déjà des pratiques de cela notamment l'intégration continue maintenant même pour ceux qui sont pas agiles ça devient relativement répandu mais on va dire ceux qui ont plus des pratiques là on va commencer avec les agilistes ça c'est intéressant parce que souvent dans les équipes agiles il y a beaucoup de tests unitaires il y a quelques tests d'intégration et puis les tests d'interface ou de bout en bout ils sont pas tellement automatisés et quand je vais voir ces équipes là en disant bah ça serait sympa d'automatiser des tests avec Selenium ils me disent ouais ça coûte cher je vois pas ce que ça nous apporte donc je me suis dit mais pourquoi finalement alors avec le modèle que je vous ai présenté il y a une logique donc dans ces équipes là on va avoir la pyramide de tests qui connait la pyramide de tests ? pas mal de monde donc il y a encore un petit bonhomme chauve en bas à gauche du slide pour ceux qui le voient pas dans la salle qui est Mike Cohn qui a mis au point enfin qui a mis au point qui a expliqué un peu la proportion des tests dans les équipes agiles avec ces pyramides là donc dans les équipes agiles en général on va avoir beaucoup beaucoup de tests unitaires parce qu'en général ils sont produits pendant le développement avec du TDD on va avoir un petit peu moins de tests alors là c'est acceptance test vous voyez plus tests de recettes ou tests de story test test fitness cucumber etc donc des tests qui sont en général automatisés et qui ont une une vision fonctionnelle donc si on revient sur le cadran du début le milieu de la pyramide c'est ce type de test là ici donc une très forte majorité de tests unitaires un petit peu moins de tests de recettes et puis très très peu finalement de tests d'interface tests bout en bout assez peu on va dire quand on a quand on a une pyramide de tests comme ça donc on a beaucoup de tests unitaires un peu moins de tests d'expansé etc finalement quelles sont les prédictions de qualité qu'on peut faire on découvre les tests on découvre les anomalies relativement tôt donc quand on arrive en test de recettes il y en a assez peu donc finalement les prédictions de qualité qu'on peut faire je vais ressortir le petit graphe oups c'était un slide voilà je vais ressortir le petit graphe les prédictions de qualité qu'on peut faire elles sont relativement bonnes sur l'application c'est à dire dans ces équipes là on a relativement peu d'anomalies qui s'échappent qui arrivent à à passer à travers les mailles du filet donc comme on a peu d'anomalies qui arrivent à passer à travers les mailles du filet quelque part les prédictions de qualité sont bonnes donc l'investissement qu'on va vouloir consentir sur l'automatisation des tests elle est plus faible on a un point d'équilibre ici qui revient donc quand on se fixe un objectif de qualité disons à 3 mois en avance on va dire bah ici les prédictions sont plus faibles donc je vais pas vouloir consentir un gros investissement alors cet investissement là en général il est consenti où ? qu'est-ce que moi je conseille aux équipes agiles si vous investissez enfin l'argent que vous investissez parce que vous avez si vous voulez si vous avez trouvé des anomalies et si vous voulez améliorer votre la qualité de votre produit continuez à investir sur les tests unitaires ça c'est la première c'est la première étape vous avez bâti une couche de tests unitaires relativement fortes avec un filet de non-régression qui est relativement couvrant ça serait dommage de pas l'enrichir donc continuez à investir sur ces tests unitaires là et maintenez vos tests dans la durée refactorisez vos tests maintenez votre code de test comme du code métier donc enrichissez-le et assurez-vous que c'est toujours d'actualité ensuite sur cet étage là pour faire des tests qui ont une portée utilisateur et qui sont automatisés donc qui vont vous permettre de détecter des anomalies que vous avez pas forcément vu passer ici parce que ici c'est les tests métiers et en dernier vous investissez un petit peu ici vous investissez ici sur des choses que vous allez pas pouvoir automatiser sur ces niveaux là donc ne faites pas par exemple des tests sélénium si vous arrivez à faire les mêmes tests en JUnit ou en test unitaires parce que c'est du temps perdu en revanche quand vous êtes sur des tests de navigation quand vous voulez vérifier que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent bien les unes dans les autres vous pouvez le faire que par l'interface graphique là vous pouvez utiliser du sélénium donc automatiser en dernier ici donc les tests que vous allez produire là c'est surtout pas une redite de ces tests là c'est une stratégie qui est il n'y a pas il n'y a pas de stratégie où vous dites faites plutôt des tests bout en bout ou faites plutôt des tests unitaires il faut tout faire d'accord mais avoir toujours garder cette proportion là dans les étages de la pyramide il y en a qui qui développe en agile dans la salle ou qui fait partie d'équipe agile d'accord et qui a des tests automatisés bout en bout depuis l'interface graphique ouais il n'y en a pas beaucoup et pour les autres quand on n'en a pas est-ce que c'est parce que pourquoi d'ailleurs ça ne vous intéresse pas ou vous ne voyez pas l'intérêt ou quoi tous ceux qui n'ont pas levé la main sur les tests vous par exemple non pardon le coup voilà le coup c'est parce que voilà on a ça finalement on n'a pas un gros gain automatisé parce qu'on découvre déjà les choses avant ok les prédictions de qualité pour un système legacy système legacy en général on a des pratiques qui sont plutôt des pratiques rouges assez peu des pratiques vertes et donc quand on a beaucoup de pratiques rouges on a une pyramide de tests qui a cette tête là donc la pyramide inversée donc beaucoup beaucoup de tests bout en bout par l'interface graphique un petit peu de tests d'intégration parce que c'est quand même plus pratique et très très peu de tests unitaires et là encore on est gentil parfois on a que cet étage là de la pyramide que des tests bout en bout alors si vous êtes dans cette situation là et que vous voulez aller vendre l'automatisation des tests à votre manager qu'est-ce que vous allez aller lui dire j'ai besoin d'un fan de Star Wars dans la salle ok il y a 50 fans de Star Wars qui s'est très bien imité de Darth Vader il n'y a pas un volontaire lui tiens viens tu vas nous imiter je t'amène le micro quelqu'un a une tasse non fais-le avec la main ou je sais pas ah merci qu'est-ce qu'il faut que je dise qu'est-ce qu'il faut que je dise ouais mais j'ai trop de trucs dans les mains non ouais non c'était un nom ouais oh i find your lack of test disturbing donc voilà ce que vous allez dire à votre manager vous êtes d'accord avec ça qui a envie d'aller voir son manager en disant ouais un kamikaze au fond de la salle ah non il faut arriver à vendre le truc d'une autre façon en fait on sait que c'est voilà on sait qu'il y a un manque de test automatisé l'idée c'est pas de c'est pas de ruer dans les brancards en disant i find your lack of test disturbing on va faire comme ça en fait on va dire ok les prédictions en général quand on a ces activités là quand on a cette pyramide là de test voilà là les anomalies on les attrape ici quand on les attrape et donc on les attrape relativement tard elles coûtent cher à corriger etc etc donc dans nos dans nos prédictions de qualité qu'on peut faire les prédictions elles sont plutôt mauvaises et le coût des anomalies qu'on va trouver il est plutôt élevé donc on peut s'autoriser un investissement dans les tests automatisés plus important sans prendre trop de risques donc là la démarche c'est pas de dire à votre management il faut automatiser les tests c'est dire ok combien t'es prêt à perdre pour avoir aucun résultat d'accord quel est le montant de l'investissement que t'es prêt à perdre en comparaison de tout ce que tu perds aujourd'hui à cause de la non qualité et t'as aucun retour sur investissement donc imaginez-vous on a calculé qu'on perdait 550 000 euros en production à chaque release perte opérationnelle est-ce que t'es prêt à mettre 10 000 euros sur la table pour commencer à automatiser les tests le ratio il est faible quand même je sais qu'il y a un manager dans les thèses dans la salle c'est un ratio qui est intéressant ça 10 000 contre 550 c'est pas mal quoi ça fait pas énorme quoi 10 000 contre 550 je me suis dit ok j'investis 10 000 si j'ai pas trouvé si je me suis pas amélioré en termes de qualité j'ai perdu 10 000 euros donc au global j'ai perdu 560 000 euros les 550 de la prod plus les 10 000 machin si j'ai commencé à découvrir des anomalies toutes les anomalies que j'ai découvert hop ça va me rentabiliser direct ma démarche de test alors ça c'est du vécu dans une des équipes qui l'un des managers le seul qui est venu au comité de pilotage après que j'ai présenté mes chiffres parce qu'il y en a quand même un il y a un courageux qui est resté donc on a fait la démarche chez lui en fait on a commencé à automatiser les tests et dès le premier cycle de test ça nous a coûté je sais pas à peu près on va dire 5 000 euros je crois de mémoire ça nous a coûté 5 000 euros d'automatiser quelques tests comme ça et dès le premier cycle de test on a trouvé un bug qui n'aurait pas été découvert par des tests manuels parce qu'on n'avait pas le temps et la capacité de faire tous ces tests là et qui s'il avait s'il avait atterri en production il aurait coûté 80 000 euros de perte opérationnelle donc pour 5 000 on a gagné 80 000 là ça commence à devenir intéressant par contre c'était un pari c'est à dire ok peut-être qu'on n'arrivera pas à améliorer et on perd 5 000 euros donc c'est plutôt comme ça que moi je vends la démarche de rentabilité des tests auprès du management en disant ok quel montant t'es prêt à investir et t'es prêt à perdre ce montant là c'est optionnel d'accord on va pas dépenser on va pas dépenser tout ce qu'il faut pour automatiser les tests mais on dépense un petit bout peut-être tu vas le perdre mais potentiellement on peut s'améliorer et on fait cette étude là on se dit bah voilà on se donne rendez-vous dans 3 mois ou à la prochaine release on regarde ce qu'on a gagné à la prochaine release donc le modèle de gain il est pas en fonction du temps il est à la date de livraison en prod et donc si vous avez voilà si vous avez cette pyramide de la test où est-ce qu'il faut commencer à investir alors ça c'est aussi stratégique quand tout bon agiliste et j'en fais partie moi j'aime bien les tests unitaires on dit ouais c'est bien les tests unitaires il faut en faire donc ce que je faisais il y a quelques années depuis j'ai un peu mûri la démarche ce que je faisais il y a quelques années on va tout de suite mettre en place des tests unitaires pour pouvoir attraper les bugs le plus tôt possible donc branle bas de combat j'ai fait ça chez un client branle bas de combat on forme tous les développeurs on leur apprend à faire plein de tests unitaires alors ils ont un gros code legacy avec des méthodes statiques dans tous les coins des anti-patterns enfin c'est très difficile d'écrire des tests et en 6 mois de temps on est passé d'une couverture de test c'est pas ça mais quasiment on est passé de 5% à 6% de couverture de test unitaires en 6 mois de temps et notre investissement il était énorme parce qu'on a dû impliquer toutes les équipes de dev donc investissement énorme une couverture de test ici qui a un petit peu grossi mais pas tant que ça et le bénéfice on l'a mesuré en production ok on a réussi à attraper quelques anomalies mais grosso modo par rapport à l'investissement qu'on a consenti le jeu en valait pas la chandelle donc sur la première release aucun gain c'est dommage deuxième release on a commencé à avoir un peu plus de gains etc mais on était toujours un peu dans cette malheureusement dans cette configuration où le point d'équilibre il était à un an etc et puis là la mission a commencé un peu à patauger dans la smooth etc donc finalement quand j'ai vu que ça commençait à patauger dans la smooth j'ai dit bon finalement on va changer un peu la stratégie on va faire différemment en plus quand on va réécrire des tests unitaires ici on est obligé de faire des phases de refactoring sans filet c'est-à-dire qu'on a dû péter des trucs on n'a pas de test unitaires pour se prémunir en fait du refactoring et donc finalement on peut introduire des régressions c'est même encore plus risqué c'est-à-dire que non seulement vous risquez de ne pas découvrir des nouveaux bugs mais vous risquez d'en créer des nouveaux donc ça vous coûte encore plus cher en termes de perte opérationnelle donc finalement j'ai renversé un peu la démarche j'ai dit on va d'abord automatiser les tests qui sont là qui sont des tests manuels qui sont faits par une équipe dédiée et ça ça va nous construire un peu notre ça va nous construire un filet de non-régression qui va faire que le refactoring qu'on va faire à ce niveau-là il sera plus sécurisé et on s'assurera de ne pas avoir introduit de régression ok donc on a utilisé alors l'équipe de tests à l'époque utilisait QuickTestProfessional donc la suite de à l'époque c'était Mercury d'ailleurs pour la petite histoire qui sait pourquoi Selenium s'appelle Selenium ah je vais vous apprendre quelque chose parce que le Selenium c'est le seul c'est le c'est le seul élément qui dissout le Mercure et Mercury est l'éditeur de QuickTestProfessional donc les gens qui ont créé Selenium leur stratégie c'était vraiment de contrecarrer des outils comme QTP ou Quality Center qui étaient développés par Mercury peu importe l'équipe utilisait QuickTestProfessional qui au demeurant fait quand même un job intéressant si ce n'est que c'est très très cher et surtout il nous intéressait parce qu'il était maîtrisé par l'équipe parce que on avait il y avait tout un tas de fonctionnalités intéressantes pour détecter des objets graphiques etc. dans la page sans avoir besoin d'interagir avec l'équipe de dev qui était déjà pas mal occupée on devait faire avec un certain nombre de contraintes qui faisaient que ça ne marchait pas trop mal donc on a commencé à automatiser des tests ici sur les scénarios qu'on prévoyait un peu de toucher ici au niveau des tests unitaires et donc on a eu la démarche inverse en fait donc on a commencé par automatiser les tests ici bout en bout interface machin manuel et ensuite on a fait un peu des tests d'intégration donc on a essayé de mettre du fitness sur des tests métiers mais sans passer par l'interface graphique pour se dédouaner de certaines contraintes et pour continuer à vérifier les choses et en dernier lieu on a continué un petit peu à enrichir les tests unitaires mais ce n'était pas le gros de notre investissement déjà on a sécurisé ces deux niveaux là j'ai fait ça aussi dans une banque en fait où j'ai dit voilà c'était toujours avec QTP je suis désolé mais ça a bien marché alors c'était un client lourd pour le coup donc ça s'y prêtait mieux donc j'ai développé plein de tests automatisés sur ce niveau là ensuite j'ai été voir les développeurs avec mon plan de test manuel j'ai dit écris moi le même test mais au niveau unitaire mais c'est pas possible il faut que l'utilisateur il soit connecté on est obligé d'initier plein d'objets d'y signaliser plein d'objets etc je dis écoute tu me fais des mocs ou des bouchons des trucs comme ça mais écris moi le test donc au bout de quelques jours un peu de négociations machin tout ça il m'a écrit des tests unitaires où il s'est dédouané un peu de tous les problèmes de connexion de réseau de machin et il m'a redéveloppé alors pour le coup on a essayé de faire des tests d'intégration ici il les a d'abord développés en tests unitaires et puis après hop je les ai transformés en tests fitness donc il m'a fait des tests c'était du C Sharp il m'a fait des tests avec avec c'était pas une unit c'était MB unit je crois non enfin mettons N units peu importe il m'a fait des tests avec N units et après hop je les ai mis dans fitness et ensuite j'ai donné ces tests là à l'équipe qualité alors l'équipe qualité initialement elle utilisait des tests ici automatisés qui étaient lancés par QTP donc avec c'est du VBScript on comprend rien au test pour changer les données il faut aller les changer dans le script ah non dans une feuille Excel parce que j'avais externalisé le truc mais quand même c'est difficile il faut lancer l'outil parce que c'est un environnement de développement propriétaire ça se fait pas dans Eclipse il y avait tout un tas de contraintes et ensuite je leur ai donné fitness j'ai dit c'est le même test sauf que maintenant c'est dans un wiki donc vous pouvez changer les données vous pouvez enrichir vos tests vous pouvez créer beaucoup plus de tests d'intégration donc ils ont commencé à créer des tests d'intégration ici pour les lancer beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt dans le process et puis ensuite une fois qu'on a eu ces deux niveaux là les développeurs étaient déjà pas mal sensibilisés donc on a commencé à plus investir sur les tests unitaires parce qu'on avait déjà ici des filets de non-régression donc vous voyez la stratégie dans un système legacy c'est un peu l'inverse d'une équipe agile c'est d'abord ici ensuite ici et après là sinon vous risquez de vous perdre alors en conclusion le retour sur investissement des tests automatisés ça c'est ma conclusion à moi vous avez le droit de la challenger et certains l'ont fait précédemment considérez que c'est pas une fonction du temps donc c'est pas plus vous attendez plus vous allez gagner de l'argent c'est plutôt donnez-vous des objectifs dans le futur c'est une fonction de la non-qualité vous donnez des objectifs à une date donnée dans le futur dans 3 mois à la prochaine release ma release d'aujourd'hui elle m'a coûté tant en termes de non-qualité à la prochaine release j'aimerais bien que voilà ça me coûte moins d'argent ça me coûte tant et votre retour sur investissement elle est fonction de votre non-qualité constatée à la date d'aujourd'hui donc souvenez-vous l'action Google elle coûte 610 euros aujourd'hui allez voir votre système et sachez combien il vous coûte aujourd'hui en termes de non-qualité les pratiques agiles elles tendent à réduire l'effort ou l'investissement que vous devez consacrer pour les tests automatisés d'accord donc il vaut mieux être dans la pyramide avec son socle de tests unitaires que d'être dans l'autre pyramide ça ira mieux puis là je vous l'ai dit donc mesurez combien vous pouvez investir en vous basant sur combien vous perdez aujourd'hui et combien vous coûte une anomalie dans votre process de développement voilà donc ça c'était le talk et maintenant à vous de passer à l'action sinon ça restera du bullshit si vous voulez aller plus loin j'ai des collègues qui ont écrit deux livres blancs un sur la qualité logicielle et un sur le surendettement pour maîtriser la dette technique qui sont des livres qui vont un peu plus dans le détail qui vous donnent des éléments chiffrés qui vous permettront de détailler en fait vos arguments auprès du management l'idée de ce slide là c'est de dire c'est pas vous que j'ai à convaincre même si peut-être certains dans la salle sont à convaincre c'est surtout auprès du management qu'il faut faire cet effort là d'aller vendre le ROI de l'automatisation des tests en disant c'est différent ne le voyez pas sous l'angle d'un ROI pur en termes de je remplace des testeurs manuels par des robots vous voyez plus en termes de combien ça me coûte aujourd'hui la non qualité quelles sont les perspectives que je peux gagner c'était ça je crois c'est fini ok des questions c'est fini ok merci 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 merci